Merci Julien de nous recevoir ici dans ton magasin à 7, All Bike 7. Alors toi tu es spécialiste ici du vélo de route, on dit bien vélo de route, on dit vélo de course, on dit quoi maintenant ? Vélo de course, vélo de route, ça dépend. Ça dépend un petit peu le terme qu'on veut employer, mais peu importe, route, vélo de course, on se comprend. Donc tu es revendeur agréé, specialised vélo de route. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu nous proposes ici chez All Bike ? La gamme est assez large, on propose du vélo de route pour les débutants, pour les coursiers, pour les cyclosportifs. Donc du vélo, ça passe du vélo confort au vélo un petit peu plus rigide, plus nerveux, plus exigeant aussi pour le compétiteur. C'est ta passion je crois le vélo de route ? Oui, c'est ma passion, je le pratique souvent la semaine, le week-end en compétition. Alors compétition dans toutes les catégories cyclosportifs, les compétitions le dimanche aussi. Donc voilà, avec des jeunes, ça roule très fort quoi, donc compétition. Et tu fais ça avec un vélo de route, SPE j'imagine ? Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce vélo ? Je crois que c'est celui-là et c'est ton vélo qui est là ? Oui c'est ça, c'est mon vélo que j'ai depuis maintenant 6 mois. Donc un Specialized Tarmac S-Works. Donc un vélo qui m'apporte beaucoup de choses en termes de comportement. Un vélo qui est très léger, très dynamique et qui me permet de monter plus facilement. Je ne suis pas d'un gabarit de grimpeur, donc ça me facilite pas mal de choses. Ok, alors c'est vélo léger, je crois qu'en route on parle de poids, effectivement de légèreté. Mais est-ce qu'on ne parle pas aussi d'aérodynamisme ? Si, tout à fait, de plus en plus maintenant on travaille sur l'aérodynamisme. Notamment avec les nouveaux produits comme les Venge, qui sont vraiment testés en soufflerie. Donc on a un vélo qui est vraiment aérodynamique. C'est un peu moins le cas sur ce type de vélo-là. On est sur un vélo un petit peu plus polyvalent. Les pros utilisent ça sur le Tour de France, comme les Contador, comme les grands leaders. Parce que du coup on va gagner un petit peu plus de poids qu'un vélo aérodynamique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces roues-là, en carbone, aérodynamique ? Donc oui, on est sur des roues aérodynamiques, donc toutes carbone, à pneus, pas à boyaux. Donc ça maintenant c'est assez nouveau. Avant on avait des roues à boyaux. Là on arrive à avoir des roues à pneus avec du profil. Donc on a des roues très légères et qui permettent d'avoir beaucoup d'inertie. Donc au-delà de 30 à l'heure, on a un vélo qui se comporte mieux, qui roule mieux, plus facilement. Il roule tout seul ? C'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, le vélo il part tout seul, c'est ça ? On va dire qu'il roule tout seul. Il faut toujours l'amener un petit peu, mais plus de facilité qu'avec des roues basses. Donc en fait il faut de la reprise, de la nervosité au démarrage. Et ensuite avec l'inertie, le vélo avance mieux ? C'est ça, tout à fait. En termes de rigidité, j'imagine qu'on est sur un cadre carbone. Donc c'est léger et c'est extrêmement rigide. C'est très important aussi la rigidité pour un vélo de route ? Oui, là on est sur du carbone et du FAC 11. Donc ça c'est Propra Specialized. Ce qui est intéressant sur ce type de vélo-là, c'est que c'est un vélo qui a été étudié et développé en fonction des tailles des personnes. Donc quelqu'un qui sera très grand aura un vélo qui se comportera aussi bien qu'un vélo petite taille, avec autant de rigidité et autant de confort. Ok, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. A très bientôt chez Allbike, ici à 7. Merci Julien, à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501